... Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir, un peu plus tard. Ce soir était une soirée spéciale pour un nouveau débat autour de l'économie qui vous concerne toujours. Et c'est l'économie numérique, l'économie digitale qui nous intéresse ce soir. A l'ombre de la crise, l'Algérie serait-elle en train de taxer la transformation numérique comme s'il s'agissait d'un produit de luxe ? C'est entre autres la question que nous posons ce soir à nos invités. L'utilisation du numérique peut apporter une énorme valeur ajoutée, plus d'efficacité, plus d'efficience pour les entreprises, les institutions et puis une meilleure qualité bien sûr de vie pour nous, les citoyens. Où en est donc la transformation numérique en Algérie en 2018 ? Des pas ont pu être franchis dans certains types de secteurs, de services, mais beaucoup restent encore à faire. Où résident les éléments de blocage ? La transformation numérique est-elle en panne en Algérie ? C'est le thème du débat de ce soir. Nos invités vont répondre à ces questions et nous éclairer sur ces aspects. Farid Levker, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de l'association des TIC et vous êtes également le directeur de M2I. Vous êtes intégrateur de solutions IT et vous proposez également des solutions réseau, télécom, des solutions d'infogérance notamment. Merci d'être avec nous. A vos côtés, M. Kalim Sherfawi. Vous êtes le directeur général de Divona. Divona qui a été récemment acheté par SLC. Divona propose des services de télécommunication Internet, Data et Voix notamment. Merci d'être avec nous. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous également M. Kalim Bibi-Triki. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le directeur de Intel Corporation en Algérie. Vous avez une longue expérience dans le domaine des TIC, 25 ans, c'est pas rien. Et vous avez, entre autres, opéré en tant que président directeur général chez Alphatron pendant 10 ans. Merci encore d'être avec nous. La transformation digitale, on va en parler. Elle concerne, comme je le disais, plusieurs secteurs. Elle évolue à différents pas, à différentes vitesses selon les secteurs d'activité. Je vous propose de faire un petit focus sur l'un des secteurs d'activité où la transformation digitale se porte, on va dire, le mieux. Il s'agit des finances, puisque la digitalisation est l'un des axes de la réforme bancaire. Fin de l'année 2017, le ministre des Finances a fait des annonces. Je vous propose de suivre ses propos au sujet de la transformation digitale dans son secteur. Dans cette couverture médiatique signée, Yasmine Chaib. 2018 devra connaître un sérieux banc en avant en matière de digitalisation financière à la faveur de la modernisation des systèmes financiers des banques publiques et l'application des mesures introduites par la loi de finances. C'est une nouvelle ère que nous entamons aujourd'hui, une étape très importante pour l'économie du pays et ce, grâce à la mise en place de nouveaux mécanismes et de nouvelles techniques dans le secteur des finances. Nous espérons que ce secteur connaîtra en 2018 une évolution appréciable grâce à ces nouveaux mécanismes et à l'utilisation des cartes bancaires. La digitalisation comme axe prioritaire de la réforme bancaire et financière. Une mesure vue comme une réelle avancée sur le terrain en matière de numérisation dans le secteur. Les nouvelles mesures sont l'introduction de ce système à distance. Il sera à la disposition de tous les opérateurs économiques dépendant des directions des grandes entreprises qui pourront introduire à distance leurs déclarations d'impôts. C'est un système de télé-déclaration et de télé-paiement des impôts et des taxes pour l'ensemble des entreprises qui sera introduit progressivement en 2018. Voilà donc pour le secteur financier qui, comme on le disait durant le reportage, l'année va démarrer avec la mise en application de la télé-déclaration des grandes entreprises. C'est un exemple, donc le secteur des finances est un exemple. Nous allons ce soir évoquer l'ensemble de la transformation digitale ou numérique. Il y a énormément de mots et je dois vous dire que c'est un thème qui est relativement abstrait, difficilement palpable. Aujourd'hui, on parle de transformation digitale, numérique, intégration de l'IT, du TIC. Pour le commun des mortels, ça reste tout de même quelque chose de difficile à cerner. Si l'on devait aujourd'hui parler de transformation digitale, on entend quoi exactement, Kalim Bibitriki ? Oui, vous avez tout à fait raison. Donc on parle de transformation digitale ou numérique, mais on parle aussi d'économie numérique, d'économie du savoir ou de nouvelle économie. On parle de quatrième révolution industrielle, on parle de e-commerce. Et tous les e-quelque chose, e-santé, e-gouvernement, ce sont... Et c'est vrai que les e-e-quelque chose est à la mode récemment, lancé dans différents segments. Donc différentes appellations et différentes perspectives qui convergent toutes plus ou moins vers la même chose, qui est encore une fois l'économie qui se construit autour de l'Internet et autour des technologies du numérique d'une manière générale. Mais il y a aussi différentes perceptions de la transformation digitale selon le rôle qu'on a dans une organisation ou dans une entreprise. Si je suis technologue, probablement transformation digitale rimera pour moi plus pour des technologies du numérique, parce que je suis du domain. Mais si je suis un marketeur, transformation digitale, pour moi, probablement désignera plus le digital marketing ou le marketing digital. Et même si je suis DRH, pour moi, transformation... Donc le marketing digital, c'est-à-dire un marketing qui a recours à des moyens technologiques. Exactement, et numériques. Et ensuite, si je suis même DRH, probablement je suis aussi concerné par la transformation digitale dans mon organisation, parce que pour moi, elle ne pourra pas se faire sans des changements importants sur la culture, sans les talents qu'il faut, les talents du futur. Et si je suis PDG ou directeur des finances, je voudrais bien savoir quel serait l'impact de tout cela sur mon bottom line, sur mon compte de résultats, sur mes agrégats, autant qu'entreprise si c'est une entreprise économique, ou sur mes indicateurs de performance pour une administration. Et là, en soi, c'est une autre indication sur l'étendue et la profondeur de la transformation digitale, qui n'est définitivement pas juste une affaire d'une direction informatique ou de l'informatique. C'est l'affaire de tout le monde au niveau d'une organisation, que ce soit une entreprise économique ou une administration. De manière transversale ? De manière transversale. Au niveau d'un État, elle doit intervenir aux différents niveaux des institutions, entreprises, écoles ? Effectivement. Ce que je viens de dire pour une organisation, une entreprise, peut facilement être translaté au niveau de la société d'une manière générale. Alors, il y a quand même une définition, assez simple, juste pour ne pas laisser les gens, j'allais dire, à leur fin. La transformation digitale, c'est ce processus par lequel nous introduisons et nous utilisons les technologies du numérique en vue soit d'optimiser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos process, ou d'améliorer leur efficience et l'efficience des activités, soit en vue d'en constituer des relais de croissance, notamment en mettant en œuvre, encore une fois, de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux business models, ou en mettant en œuvre des concepts plus autour de l'innovation et de la créativité. Alors, la question qui se pose maintenant qu'on a plus ou moins défini les notions de transformation digitale ou numérique, elle en est où aujourd'hui en Algérie ? Farid Jofkir ? Bon, moi, je voulais simplement dire, pour rejoindre ce qu'a dit Karim, juste rajouter quelques petites informations sur la transformation digitale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut parler de transformation digitale pour les entreprises qui ne sont pas digital natives, c'est-à-dire entreprises ou administrations, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas nées dans cet état d'esprit. Vous avez aujourd'hui beaucoup de start-up qui se sont montées, qui aujourd'hui sont automatiquement dans la transformation digitale, mais pour les autres, c'est quoi ? C'est une mise à jour logicielle qu'on leur demande, au sein de l'entreprise, nouvelle modalité de management au sein de l'entreprise, un changement aussi de vision, c'est très compliqué, qu'il va falloir aussi faire accepter aux gens, parce qu'on n'est plus dans un management pyramidal, mais plutôt un management collaboratif. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on va changer les mentalités au sein de l'entreprise et au sein des administrations, parce que là, on ne va pas rester uniquement sur le secteur économique, mais aussi sur le secteur administratif, où là, derrière, chaque ressource humaine au sein de l'entreprise aura son importance, parce qu'il leur aura un seul regard, c'est le besoin soit du client, soit du citoyen. Et l'intérêt, c'est de pouvoir apporter, bien sûr, cet édifice à cette réussite et à cette transformation. Maintenant, pour venir à votre question, on en est où ? Aujourd'hui, les résultats que nous avons ne sont pas très éloquents pour l'Algérie. Il faut être franc, il faut le dire. Nous avons aujourd'hui un indice qui s'appelle le NRI, qui est donné chaque année, qui est le Network Readiness Index. C'est un outil de mesure sur la propension des pays à exploiter les technologies numériques dans la conduite de l'innovation. On observe que l'Algérie est très, très mal placée. Nous sommes 117e sur 139 pays, à la star des pays concurrents, comme le Maroc, nos voisins, le Maroc et la Tunisie, qui sont la 77e, 81e classe. Et c'est des choses qui sont maintenues. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'image de l'Algérie qui est représentée là. Parce que nous avons une force très importante demain dans cette transition. On l'a prouvé dans les télécoms. Aujourd'hui, l'appropriation de l'Internet par la 4G, etc., a été révolutionnaire. C'est probablement le segment d'IT qui a le mieux évolué, finalement, les télécoms, durant ces 17 ou 16 dernières années. Il a évolué par ce besoin, ce besoin clair, qui est aujourd'hui un besoin universel pour tout le monde. On a besoin de cet outil parce qu'aujourd'hui, la transformation digitale, c'est l'exploitation radicale de l'Internet. Les gens, aujourd'hui, sont dedans. Mais maintenant, il faut faire attention à la démarche que nous menons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus des consommateurs que des créateurs. Donc, il faut faire très attention. L'évolution des télécoms, en fait, a été freinée. C'est-à-dire que tout le monde a un téléphone, mais tout le monde ne l'utilise pas de manière optimale. Ou en tout cas, les différentes structures n'utilisent pas les données relatives à cette utilisation. On est plus, demain, aujourd'hui, dans la production. On produit beaucoup. Beaucoup, excusez-moi. On produit beaucoup dans la donnée non structurée. C'est-à-dire qu'on est plus dans les réseaux sociaux où on envoie des images, des textes, des vidéos, etc. On est encore dans la découverte, la phase découverte. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une consommation d'outils qui nous est mis à disposition. Et souvent, des outils qui ne sont pas spécialement créés chez nous. Ça pose un petit problème. Parce qu'on parlera après des infrastructures, etc., qui sont aussi un des leviers de cette transformation digitale. Sur lesquels, donc, il y a peut-être demain une autre définition et peut-être demain une vision pédagogique à apporter pour que les gens comprennent que la transformation digitale, c'est un intérêt capital pour tout le monde. Que ce soit pour les administrations, que ce soit pour les entreprises, dans le cadre, bien sûr, de l'optimisation et la compétitivité de leurs entreprises ou administrations. Et justement, on va revenir justement sur de quelle manière procéder pour que ça puisse justement démarrer ou décoller. Votre point de vue sur où en est la transformation digitale aujourd'hui, en 2018, en Algérie ? Merci. Sans redire ce qu'on dit, mes amis Kérim et Ferid, aujourd'hui. La transformation digitale, peut-être, il est intéressant de présenter aussi un peu différemment. C'est aussi le changement de nos habitudes de consommation. C'est le changement aussi de nos attentes. Et pour répondre directement à votre question, où en est-on ? On rêve transformation digitale. On sait ce qui se passe, d'accord ? On le voit à la télévision, on le voit à travers nos habitudes et c'est ça qui crée des attentes. Donc, à travers des applications, à travers des systèmes collaboratifs, comme ça a été signalé, nos habitudes de consommation sont différentes. On est plus efficient, on est plus efficace, on communique plus facilement. Donc, aujourd'hui, où en est-on ? On est consommateur de ces technologies et de ces services. Nous ne sommes pas créateurs. Et donc, le constat est que nous sommes en retard. Il y a lieu de les créer, il y a un problème d'infrastructure qu'il va falloir développer. La transformation digitale a créé des attentes, a créé, et c'est parmi ces attentes-là, c'est le développement pluriel de la société et de son économie, de l'administration. Au contraire, aujourd'hui, on est en train d'en ressentir les freins. Donc, pour ne pas vraiment parler uniquement de retard, on peut dire que la vitesse de croissance et la vitesse de développement n'est pas encore bonne. – Pas encore bonne, parce qu'il y a bien dans l'écosystème, il y a bien des start-up, des petites sociétés qui ont émergé, qui ont produit, ne serait-ce des applications. On a parlé télécom tout à l'heure. Il y a bien des applications qui existent, effectivement. Il y a quelque chose qui est produit. La production n'est pas nulle, zéro, mais disons qu'elle avance lentement. C'est ce que vous voulez dire. – Effectivement. La production, en fait, ça avance lentement, mais ça handicape toute l'économie et la société de manière générale. Karim, tout à l'heure, avait parlé de la société de savoir, qui est un élément extrêmement important pour qu'on puisse se développer. Feride a donné quelques indicateurs. Quand on revoit ces indicateurs, ce sera un autre aspect. Le téléphone mobile, en fait, s'est très bien développé. Les réseaux mobiles se sont très bien développés. L'usage de ces réseaux-là s'est très bien développé, à point tel qu'ils deviennent des substituts à ce qui devrait être une infrastructure de base robuste, qui est un Internet utile. C'est cet Internet qui permet à l'administration de fonctionner, aux hôpitaux de fonctionner, aux écoles de fonctionner, aux entreprises d'être plus performantes, d'être connectées au monde. Et aujourd'hui, quand on voit ces classements-là, notamment sur le Global Report, qui sort annuellement par le World Economic Forum, le GITR, le classement sur le développement mobile, on est plutôt dans les 68e de l'année dernière, donc sur 144 pays. Sur les autres aspects, nous sommes plutôt relégués, d'accord, autour de la 120e, 130e place, en fonction de l'indicateur. Donc, effectivement, ça n'avance pas au bon rythme, et c'est un gaspillage de talent, le talent, nous l'avons. Alors, on va essayer de parler quelles sont les raisons de ce ralentissement, et aussi proposer, parce que c'est un peu le but de ce débat, proposer des pistes d'évolution au rythme qu'il faut, au rythme voulu. Lorsqu'on parle de transformation digitale efficace, il y a deux segments, si je ne me trompe pas, arrêtez-moi si je me trompe, il y a le segment device, c'est-à-dire tout ce qui est équipement, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il soit suffisamment moderne. Et puis, il y a la partie RH, donc ressources humaines, il faut une ressource humaine qui soit à même d'accompagner ce dynamisme. Alors, on va commencer par parler de la partie équipement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de tension financière accrue, de crise économique, ce n'est nouveau pour personne, et des mesures sont prises. Alors, la question, c'est de savoir aujourd'hui si les mesures qui sont prises actuellement ralentissent cette transformation digitale. La dernière mesure en date, bien, concerne la loi de finances de 2018, qui pour la revente en l'état du matériel informatique, ordinateurs, imprimantes et autres, a dû être augmentée. Également pour les télécoms, serveurs, routeurs, etc., vont voir leur prêt augmenter. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut considérer que ça peut être un frein pour cette vision de transformation digitale ? La question est ouverte, au mieux, au plus concernée, on va dire. Je peux répondre déjà sur une partie pour préciser certains points. L'équipement est important, la ressource humaine est très importante, mais ce qui est plus important, c'est la chaîne de valeur, comment créer de la valeur, comment créer de l'emploi, comment transformer de l'investissement en richesse pour le pays. Sur cette notion de chaîne de valeur, c'est un petit peu plus complexe. Il y a effectivement l'équipement, il y a le savoir qui est un petit peu au-dessus, et il y a toute la cascade d'opérateurs qui viennent, subséquents l'un de l'autre, qui créent de la richesse. Vous avez l'opérateur de réseau, l'opérateur de service, parce qu'on est consommateur de service, l'équipement est un moyen. Aujourd'hui, quand on augmente les tarifs de cette manière-là, sans prendre en compte les différentes conséquences, c'est le service qui est impacté. Il devient inaccessible, et parfois même, il devient inexistant, ou il disparaît. C'est un petit peu à la lumière de cette loi de finances. Et vous parlez de l'augmentation imposée sur les activités des ISP. L'activité des ISP, mais également sur les équipements. Si vous avez un terminal, donc un ordinateur qui coûte plus cher, c'est le foyer qui ne va pas accéder. De toute manière, ces différentes augmentations vont affaiblir le pouvoir d'achat. Sur les équipements qui permettent de créer des... Là, on parle d'accès à Internet. Oui, on parle d'accès à Internet, mais également de tous les autres services. Quand on va augmenter les équipements, parce que la construction des réseaux coûte plus cher, les services délivrés vont coûter plus cher, et donc inaccessibles, et ça va bloquer l'innovation. Au contraire, il y a des économies qui ont été créées, d'accord ? Et il y a des taxes qui ont été appliquées sur ce type d'opérateurs, qui vont conduire finalement à être importateurs nets de services. Alors qu'aujourd'hui, faisons juste un petit constat, à mon avis, cette étape-là est importante. L'email, on l'importe, il est international. On ne voit pas le coût, mais il y a un opérateur public, cette fois-ci, qui en paye le coût sur cette bande passante internationale. Le stockage des données se fait à l'international. Donc, à chaque fois que nous créons une barrière tarifaire pour l'accès à ces technologies-là, d'accord, on devient importateur net. Et c'est encore de la dépense. C'est des mesures contre-productives. À la limite, il y a un paradoxe. On souhaite appliquer des taxes pour peut-être préserver une économie. Au contraire, on va l'alourdir par ailleurs. Le pire, c'est que les mesures qu'on entreprend aujourd'hui, ces mesures, entre guillemets, je vais utiliser peut-être un terme qui est impropre, un peu répressive, d'accord, on va les payer, on va s'en rendre compte dans deux ans, quand on deviendra un portateur net, mais quand on n'aura plus les champions. Ça fait 17 ans que le secteur a été ouvert, qui a permis la création d'intégrateurs, d'opérateurs de réseau, d'opérateurs de services. Et aujourd'hui, on est en train de préparer la remise à zéro de ce secteur-là. Les champions qui ont été créés en 17 ans... 0,5% d'augmentation de taxes, vous pensez que c'est quelque chose qui va anéantir tout un écosystème ? Pire encore, ça va toucher l'économie des petites entreprises, 0,5%. Mais ça ne va pas améliorer la balance de l'État. Déjà, je voudrais revenir sur les 0,5%, ce qu'il faudra nous expliquer, où vous les sortez par rapport à ces outils. Non, ce n'est pas moi qui les sort. Non, non, il y a la loi de finances 2018 qui est très claire. Maintenant, aujourd'hui, sincèrement, nous ne sommes pas là pour remettre, même dans le cadre de notre association, nous ne sommes pas là pour remettre en cause... Ce qui est trop tard, d'ailleurs, elle a été remulguée. Les décisions qui ont été prises, aujourd'hui, il y avait une rigueur budgétaire à mettre en œuvre. C'est ce qui a été prévu et accepté. Nous sommes allés défendre aussi, bien sûr, nos objectifs par rapport à cette vision qui était celle, bien sûr, de trouver des fonds un peu à droite à gauche dans chaque secteur d'activité. Il s'avère, pour revenir simplement à ces taxes, je vous informe que simplement sur l'ordinateur, donc maintenant lambda, avec son écran, son clavier, nous passons avec 30% de TIC. C'est une nouvelle taxe intérieure de consommation qui est quand même très importante et qui va impacter, évidemment, non seulement les foyers, mais aussi les entreprises qui ont aujourd'hui encore besoin de ces outils pour pouvoir travailler et donc, bien sûr, leur développement dans la transformation digitale. Tout en sachant qu'en plus de ça, il faudrait revenir au fondement même, demain, de notre économie. Les TIC et l'éthique, particulièrement, je vais enlever la partie télécom et je vais rester sûr, demain, l'informatisation et l'infrastructure. Alors, nous pesons combien ? Nous pesons quasiment rien. Nous pesons moins de 4% du PIB. Pour notre partie, c'est 1%. Additionné avec les télécoms, on est à 4%. Donc, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'en termes de costes, ce n'est absolument pas intéressant si on creuse bien la chose. Tout en sachant que nous sommes un vecteur de progrès important pour notre économie et pour la nouvelle dynamique que le gouvernement souhaite mener. Parce que la transformation digitale, elle est suggérée par tout le monde. De M. le Président de la République, qui lui-même l'a dit en 2005, lors du SMSI, c'est-à-dire le Sommet mondial des systèmes d'information. Il l'a dit à Addis Abeba en 2010, où il a dit que sans cette transformation, nous ne pourrons demain être de concert. Mais les données ont changé. Donc aujourd'hui, non. Les données ont changé. Non, les données n'ont pas changé. Vous savez ce qu'elles ont fait, les données ? Elles nous ont permis de nous mettre dans une situation en effet critique auquel nous devons être innovants. Et c'est de là qu'on parle de transformation digitale. C'est que de la difficulté, nous devons pouvoir trouver de nouveaux concepts pour pouvoir optimiser nos dépenses. Aujourd'hui, le digital, le numérique, sont ces composants qui feront que demain, nous allons réduire. Aujourd'hui, regardez... Donc sans ces équipements, on ne peut pas faire avancer des projets de digitalisation au niveau des structures... Madame, un PC reste un intrant. Un intrant. Qu'est-ce que veut dire un intrant ? Un PC sans logiciel ne fait rien. Ce n'est pas un produit fini tel qu'on peut le percevoir. Alors justement, la question, elle coûte de source. Vous parlez d'un PC, c'est un exemple. Je me pose la question, aujourd'hui, est-ce que l'État ne se dit pas qu'il va faire la même chose pour ces équipements-là, PC et autres imprimantes, faire la même chose que ce qu'il a voulu faire pour les téléphones portables ? Puisqu'on sait qu'à partir de 2018, les téléphones portables n'auront plus le droit d'accès chez nous. C'est pourquoi, c'est notamment pour pouvoir promouvoir l'activité de montage en Algérie. Il y en a 4 ou 5 à monter des téléphones portables. Est-ce que c'est le même raisonnement qui est fait ? Et est-ce que c'est possible d'envisager la même chose ? D'abord, je pense que c'est une question que nous nous posons nous-mêmes. Pas moi particulièrement, mais l'écosystème, j'allais dire existant. C'est que nous avons essayé de comprendre quelles sont les motivations. Parce que le gouvernement nous a donné deux signaux différents dans un laps de temps très court. Dans un laps de temps très court, nous avons surtaxé tous les produits qui sont, comme vient de le mentionner Féry, des ingrédients, des intrants importants pour la partie infrastructure dans la transformation digitale. Et en même temps, il y a de plus en plus, on insiste de plus en plus, de donner des orientations pour accélérer la modernisation, accélérer la numérisation. Pas plus tard que cette semaine, M. le ministre des Finances a réitéré sa demande par rapport à son secteur. Et on se pose la question, comment on pourra joindre les deux ? Comment on peut, en même temps, dans une période de crise où notamment les administrations sont sous contraintes budgétaires, comment on va augmenter de 30%, presque 50% de ce qu'ils devraient budgétiser et investir, sachant que leurs chances d'obtenir ces augmentations de budget sont minimes. Et quand on augmente encore une fois le coût, ça ne veut pas dire que nous allons diminuer la taille des projets. Ça veut souvent dire que nous allons carrément annuler certains projets, faute d'avoir des budgets. De l'autre côté... Et c'est la qualité du service qui va également diminuer. Si les structures déconcentrées de l'État, qui elles, donc, sujettent au marché public, sont déjà, vous avez dit, dans un processus de rigueur et qu'elles se voient donc face à des produits qui coûtent un peu plus cher, elles vont devoir être moins efficaces, finalement ? Du moins, elles vont devoir soit retarder certains projets, soit, encore une fois, les revoir. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dimensionner en fonction du budget. Nous avons besoin d'une solution. Nous avons besoin du budget minimum pour le faire. Et 30 ou 25% d'augmentation, parfois même plus, quand on inclut la TIC, la taxe intérieure de consommation, qui, à mon avis, ne profite même pas à la production nationale contre le produit importé. c'est une taxe à la consommation qui concerne les ordinateurs. On se pose des questions, comment on va pouvoir joindre les deux bouts ? Oui. Il y a également un impact, on a dit, sur les activités des ISP. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activité des ISP sera également, ou de quelle manière peut-elle être altérée par cette taxation ? De plusieurs manières. D'abord, en atténuant l'économie de l'entreprise. L'ISP fournit un moyen d'accès à une entreprise pour se connecter, et son pouvoir d'achat va être diminué. Puisque justement... L'ISP étant un fournisseur d'accès. Un fournisseur de services, effectivement, Internet, de même que l'opérateur de télécommunication. Mais également, il y a quelques éléments qui créent une économie pour cet ISP. Tout à l'heure, on parlait de cette chaîne de valeur. L'ISP est là aussi pour investir, pour développer. L'investissement va être bloqué par cet axe. À minima, il va être réduit. Ça va avoir un impact direct sur l'emploi. Et donc un impact direct sur le PIB. Dans les dispositions de cette loi de finances, il y a 0,5% de taxes, d'accord, sur le résultat net des ISP qui a été appliqué. On vient directement toucher au fonds pour l'investissement. Il y a également, pour les fournisseurs de voix sur IP, qui est aussi un élément qui nous permet d'être compétitif et de créer une économie et qui emploie aujourd'hui. Il y a eu une disposition qui est exonérée, qui est jusqu'à présent, depuis la création de cette activité, donc en 2003, 2005, de manière opérationnelle à ce jour. Donc il y a eu une habitude, il y a eu une économie qui a été construite. Et ce service-là a été exonéré de taxes puisque c'est un service qui permet d'exporter. C'est une machine, c'est une société qui transforme des dinars en devises. Et aujourd'hui, elle a été exonérée, enfin exemptée de l'exonération permanente sur l'IBS. Donc on vient réduire d'un quart ce cash, ces liquidités disponibles à l'investissement, qui sont traditionnellement faits également par des ISP. Donc voici deux mesures qui impactent l'économie de l'ISP. Mais si l'ISP ne fonctionne pas, il ne pourra pas déployer ses moyens d'hébergement parce qu'on parle des services d'Internet. On fournit l'accès à Internet, mais également d'autres services, notamment l'hébergement. Si on ne fait pas ça, on ne pourrait pas avoir des acteurs qui vont développer des applications. Si on ne développe pas des acteurs qui développent des applications, c'est tous les e-santé, e-gouvernement qui vont être handicapés. Et on va devenir un portateur net. On parlait tout à l'heure de transformation digitale, c'est la transformation de nos habitudes de consommation. Le monde réel se transpose sur le numérique. Il y a des moyens aujourd'hui, on s'émerveille, on rêve de ça, on veut créer des acteurs qui font des Uber, ce qui donne cette deuxième vie à des produits ou ces deuxièmes usages. Et si vous voulez, aujourd'hui, je rejoins mon ami Kémy quand on dit que c'est un peu paradoxal, il y a des signaux qui disent qu'il faut développer, il faut innover, et d'autres signaux qui freinent le développement. Qui freinent le développement. Et si vous voulez, là-dessus, on arrive beaucoup de mal à trouver de cohérence, surtout quand on subit la loi alors qu'on devrait la défendre. La situation de crise, elle est pour plus. Vous avez décrit l'impact, mais on est d'accord pour dire que les ISP ne vont pas fermer. Aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux sur le marché, il y a même quasiment des positions monopolistiques. Récemment, un ISP s'est vu retirer son agrément, donc il y a quand même un marché qui est donné. Les activités ne vont pas s'arrêter. La question, ce n'est pas par rapport aux ISP précisément, mais de savoir aujourd'hui l'écosystème, comment va-t-il résister au choc ? Comment va-t-il se comporter ? Je reviens vers vous, Karim Sherpao. Si vous permettez, je ne suis juste pas d'accord quand vous dites qu'on est d'accord. On n'est pas d'accord. Sur quoi ? Allez-y. Ça va tuer l'activité de certains ISP. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la clé sous le paillasson ? Bien évidemment. La voie sur IP est une activité qui est génératrice de cash, mais qui est utilisée pour un investissement. Il ne faut pas se détromper. Ce ne sont pas des marges de 100 ou de 100%. C'est une activité où la marge est très très petite, qui se fait sur une minute téléphonique, et donc il faut faire quelques millions de minutes pour commencer à avoir des gains. Il faut se détromper en disant qu'elles ne vont pas mettre. Au contraire, chaque économie contribue au développement de la société, de l'entreprise. Donc c'est des mesures, au contraire, qui vont supprimer des emplois et qui risquent de mettre à mal des sociétés. On parle d'imposition. L'imposition est un réflexe, on va dire, naturel de toute économie qui se respecte lorsqu'elle fait face à une crise. On est d'accord, c'est la première solution. On prélève de l'impôt. On a vu des situations particulières de baisser le rideau, carrément, de fermer pour ce qui est des concessionnaires. Mais là, c'était une condition particulière. Il y a eu vraiment une cascade de mesures qui a fait qu'il y a eu des pertes massives d'emplois et des concessionnaires qui ont fermé carrément. Aujourd'hui, est-ce que l'écosystème, on a parlé des ISP, mais on parle également d'autres acteurs du monde digital, Est-ce que réellement, pourront-ils absorber le choc ou risquent-ils de disparaître ? Encore une fois, dans le cadre de la transformation digitale, particulièrement, l'essentiel de la dépense sur les équipements TIC est aujourd'hui réalisé par l'État et ses démembrements, en plus des entreprises. D'accord ? Et les positions ou les produits qui ont été mentionnés par les collègues, ce ne sont pas tout le temps des produits grand public. Un routeur, un switch fédérateur, un serveur, ce n'est pas un produit grand public, c'est un produit destiné soit à des entreprises, soit à des administrations. Alors, si, encore une fois, nous surtaxons ces produits et que le consommateur final est l'État lui-même, ce que nous récupérons d'une main, nous serons obligés de le payer de l'autre. Exactement. Si c'est une entreprise qui veut se moderniser, une banque, une PME, à ce moment-là, en augmentant le budget dont on a besoin pour se moderniser, nous la pénalisons sur sa compétitivité. Et ce n'est pas non plus l'objectif recherché. Nous nous sommes posés des questions, encore une fois, nous n'avons pas exactement quelles sont les motivations derrière ces augmentations. Il y a d'autres équipements qui n'ont pas été taxés. Sur la taxe intérieure de consommation, regardez la liste. Il y a des produits qui sont des yachts, qui sont du saumon fumé, et après on saute et on trouve un ordinateur. On ne sait pas, est-ce que c'est par rapport au gisement fiscal lui-même, mais les montants, les volumes que nous connaissons par rapport au marché du PC, c'est un marché qui ne dépasse pas les 300 000 unités par an. Et c'est pour ça que je repose ma question. Je crois que vous l'avez zappé tous les trois, excusez-moi. Mais est-ce qu'on peut monter des ordinateurs ? Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de substituer ? Oui, mais encore une fois, la TIC, ça existe, mais la TIC s'applique aux deux. Et par rapport aux droits de douane, effectivement, si nous avons quelque chose qui est produit localement, oui, pourquoi ne pas le favoriser ? Mais là aussi, si vous me permettez, la production nationale n'a pas été défavorisée par les droits de douane dans ce domaine particulier. La production nationale a souvent été défavorisée parce qu'on ne la reconnaît pas comme une marque de renommée dans les cahiers de charges. Sachant, encore une fois, que les ordinateurs, les clients finaux sont souvent des entreprises ou des administrations. La production nationale a été défavorisée parce qu'on n'arrive pas à instaurer un certain nombre de normes qui permettent sa protection par rapport à des produits de moindre qualité qui sont importés. Donc, les droits de douane, je comprends, encore une fois, si ça permet de favoriser la production nationale, je ne pense pas qu'il y ait un citoyen algérien qui soit contre. mais si ça ne permet pas cela, et si en plus ça couvre des produits qui ne sont pas pour le moment, j'espère qu'ils le seront bientôt, mais pour le moment, produits localement, alors ça ne sert à rien non plus sur des petits gisements fiscaux, à moins, encore une fois, que les montants qui sont en notre possession soient différents de ceux qui sont en possession du législateur. Un dernier mot sur ce sujet-là pour passer à la stratégie. Juste pour compléter, tout simplement, aujourd'hui, l'État a pris une décision qu'on respecte, parce qu'évidemment, nous avons tout fait au sein de l'association pour en discuter à tous les niveaux. On a rencontré le ministère des Finances, on a rencontré l'APN, tout le monde a compris nos doléances, parce qu'on ne peut pas, en quelques minutes, vous donner tous les détails de cette problématique, parce qu'on a essayé de prouver, de démontrer qu'on allait beaucoup plus en effet freiner, réduire bien sûr considérablement dans certains nombres d'entreprises qui risquent de mettre en effet la clé sous le paillasson, pas uniquement les ISP, mais aussi les intégrateurs comme nous, parce qu'aujourd'hui, si les commandes sont de plus en plus réduites par le secteur public, qui fait aujourd'hui entre 70 à 80 % du chiffre d'affaires de la majeure partie des entreprises, nous allons nous retrouver dans une difficulté. Et comprenez que demain, un prescripteur public, je parle demain d'une société X ou d'une administration X, demande en fait des approvisionnements par rapport à des années futures, c'est-à-dire en 2017, on travaille pour 2018. en termes de préparation de budget. Aujourd'hui, cette loi est arrivée subitement à la fin de l'année, on a eu des informations à partir d'octobre-novembre, donc les gens avaient quasiment tous déjà budgétisé. Donc aujourd'hui, se retrouver avec un gap de 30 à 50 % d'augmentation risque en effet soit de réduire l'application de leurs projets, soit de les annuler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, 2018, ça va être du wait and see. Évidemment, on va nous dire, vous avez la loi de finances complémentaires, et alors ailleurs, si demain on voit... Ce n'est pas une fatalité, 2017 n'a pas vu de loi de finances complémentaires. Mais simplement ce qu'il y a, c'est que ça peut être demain généré si on voit qu'en effet qu'il y a un peu de, on va dire, d'étouffement par rapport à ces entreprises. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on parle uniquement de notre secteur, je veux qu'on parle demain de l'apport que nous apportons à l'intégralité des secteurs d'activité dans ce pays. Et justement, c'est le thème du débat, et le thème du débat, c'est aussi de se projeter dans justement la mise en place de cette transformation digitale. On parle de feuilles de route, alors la transformation digitale, c'est quelque chose qui est presque à la mode. Vous l'avez dit au départ, M. Bébé Trichy, le « i » quelque chose est souvent évoqué et à différents secteurs, tambour, bâton, il faut la faire appliquer. Bon, alors, si on devait commencer par un commencement, faire appliquer cette transformation digitale, faut-il commencer pour des fins commerciales ou bien pour des fins de service aux citoyens ? En tant que stratégie, que priorité, où devrait être la priorité dans le bon sens de cette application de transformation digitale ? Les deux. Les deux. Tout se fait de concert. Pour l'activité économique et les administrations, c'est très important. Ce qu'il faut savoir simplement, en ce qui concerne demain de cet engagement dans cette transformation digitale, c'est que nous avons tout intérêt aujourd'hui à ce que nos entreprises prennent le pas là-dessus parce qu'évidemment, il y a un marché qui est colossal parce qu'aujourd'hui, on se rapproche bien sûr dans cette vision parce que vous savez, dans la transformation numérique, on va aller très loin. C'est quoi ? C'est pouvoir exploiter radicalement tous les accès et tout le potentiel de l'Internet. Il y a combien d'entreprises qui est active dans le domaine ? Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. C'est un écosystème qui compte combien ? Environ, juste un chiffre. Je suis venu avec juste une petite étude qui a été faite par des universités algériennes et je les félicite. Ce sont des docteurs qui sont demain dans l'IT qui ont essayé de questionner un certain nombre d'entreprises parce que c'est très difficile d'avoir des statistiques assez importantes, etc. Ils ont sélectionné 350 entreprises pour voir à peu près comment elles se considèrent demain dans, pas dans cette transformation entre guillemets digitale, mais plutôt dans l'acceptation demain de l'outil informatique. 60% de ces entreprises sur les 350 qui ont été consultées, 60% disent ne pas toucher à l'Internet. 60%. 15% disent qu'elles sont régulièrement connectées et 25% disent de temps en temps. Donc, sur ce petit échantillonnage, on observe que c'est assez catastrophique. Deuxième point important, nos entreprises, aujourd'hui, doivent être visuellement vues. Aujourd'hui, on parle demain pour les ISP. C'est une catastrophe. Nous sommes à 9400 points des aides en Algérie. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont avec d'autres racines, .com ou autres, etc. Heureusement, mais pour le point des aides qui est normalement à la belle aussi par rapport à ces entreprises qui veulent peut-être à terme s'exporter, être vues de l'extérieur, 9400, ça ne représente rien. Rien. Ça représente... D'accord. Je pense qu'on a... Oui, on est encore loin. Mais par rapport à l'hébergement, je pense que c'est des problématiques qu'on peut poser vers la fin. Pour continuer sur la même question, faut-il commencer sur le commercial ou sur le service humain ? La question, c'est surtout par rapport à l'acceptation parce qu'il n'y a pas seulement l'efficacité d'écosystème, il y a aussi l'acceptation des utilisateurs. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait plutôt aller par le biais du service aux citoyens afin qu'ils puissent s'adapter et s'approprier cette utilisation digitale ? Ça se fait au même moment et en parallèle. Il n'y a pas un ordre. C'est une erreur plutôt d'essayer de chercher un ordre. Il y a d'abord un service aux citoyens qui a généré une économie déjà numérique. Il y a eu des entreprises qui ont fourni le service, qui ont intégré, qui ont développé les applications pour fournir un service aux citoyens. Il y a déjà une économie qui est derrière. Les services commerciaux viennent en sus. La transformation digitale, si on veut rester uniquement dans ce thème-là, c'est très important de l'intégrer aujourd'hui. Ça permet aussi de changer les habitudes des administrations et des services qui sont fournis aux citoyens qui peuvent être pour certains payants. Sur les économies que ça peut générer, diminuer les allers-retours physiques vers une administration pour des procédures. C'est aussi une économie qui est générée, que ce soit sur le carburant, c'est moins de pollution, c'est du temps gagné, donc plus de productivité. Les gens sont plus efficaces. Bien évidemment. Ils ne quittent pas leur travail pour aller à la recherche d'un papier. Si vous voulez au contraire accélérer l'adoption de ces services-là, transformer rapidement nos habitudes de consommation, c'est une source d'économie plurielle. Économie au sens positif, je génère de l'économie, mais également une économie de temps, une économie d'argent qui est très significative sur nos coûts d'opération, sur nos coûts de mouvement. Donc, il faut commencer de concert à tous les niveaux. Là où il y a matière, il faut s'engager. Vous pensez à la même chose, Bébétric ? Exactement. Et une feuille de route, ce n'est pas forcément choisir entre l'un et l'autre. En fait, nous sommes en attente d'une stratégie. Je ne veux pas aller, j'allais dire, sur un niveau sophistiqué de stratégie, mais une stratégie nous aurait probablement permis d'éviter ces signaux contradictoires. Parce qu'on aurait fait, encore une fois, de la transformation digitale de l'Algérie, d'une manière générale, un axe prioritaire. Et on aurait défini quels sont les ingrédients, de quoi a-t-on besoin pour réussir la transformation digitale. De l'entreprise, de l'administration, du service public. Mes collègues ont parlé de l'infrastructure. Définitivement, nous avons besoin d'une infrastructure performante et efficace pour pouvoir réussir cette transformation. Nous avons besoin d'écosystèmes. Nous n'allons pas pouvoir l'importer, cette transformation digitale. Nous avons besoin d'écosystèmes locaux. L'écosystème local peut être constitué de différents acteurs. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, le digital marketing, la technologie. Donc, ces différents profils qui vont contribuer. Ce n'est pas que des fabricants ou des intégrateurs de solutions informatiques. ça va bien au-delà. Cet écosystème, certes, s'il a de la production nationale, et je réitère, nous devons le supporter. Mais nous devons nous assurer que c'est dont il a besoin. Ce qui est sûr, c'est que d'une manière générale, nous ne devons pas le défavoriser par rapport à ses pairs qui opèrent dans d'autres pays. Nous devons voir s'il y a quelque chose qui le bloque. Nous devons plutôt l'aider à le libérer. Et cela va orienter toute la réglementation dont nous avons besoin. Vous avez parlé d'adoption. Pour que la transformation digitale se fasse, nous avons besoin de gagner la confiance des consommateurs. Qu'ils soient citoyens, qu'ils soient clients, nous avons besoin de gagner leur confiance. Et pour ça, nous devons mettre ce qu'il faut comme premier pas en matière de régulation, de réglementation. pas pour se protéger, mais pour développer la confiance, parce qu'elle est primordiale. Sans confiance, il n'y aura pas d'adoption. Et un premier pas a été franchi notamment pour l'e-commerce, puisque le cadre réglementaire est venu protéger le consommateur. Exactement. Et il y a une autre loi qui a été annoncée pour la protection des données personnelles. Tout cela converge vers la transformation digitale. Vous avez dit au départ que vous étiez en attente d'une stratégie, mais d'autres points de vue avisés concernés par le domaine disent qu'en fait, il ne faut pas attendre que l'État puisse régler, Si je peux terminer mon point de vue, voilà. Si je peux terminer mon point de vue. Comme je l'ai dit, Il faudrait peut-être laisser les énergies se lancer sans attendre qu'une feuille de route... Mais encore une fois, rappelez-vous, ça va nous permettre aussi d'avoir des écarts trop importants entre l'objectif que nous ciblons, cette feuille de route et éventuellement des dispositions qui pourraient aller dans le sens contraire. Qui sont un préalable nécessaire, vous voulez dire. Donc mettre ce cadre, le partager, parce que cette stratégie, elle doit être portée par tout le monde. Elle ne peut pas être portée par une structure ou un département ou une entreprise ou un secteur. C'est toute la société qui doit la porter. Et la société aujourd'hui, si nous ne partageons pas avec elle cette vision, cette stratégie, probablement, elle sera dans l'expectative. Elle sera dans l'attente. Parce qu'elle n'est pas sûre en lui donnant des messages comme j'ai dit, divergents. Justement, excusez-moi, pour donner un exemple concret, on a reçu sur ce plateau le patron, le PDG de Masservie qui lui est un assureur, qui lui a lancé les services digitales. Donc lui, il a commencé à se digitaliser. Ses clients sont contents, il a vu qu'il y avait une augmentation. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les autres assureurs, par exemple, à faire la même chose ? Il y a le cadre aujourd'hui, vous avez dit législatif, les préalables, les réglementaires sont là. Si lui a pu le faire, pourquoi les autres ne l'ont pas fait ? Je vais vous répondre si vous permettez. Je ne sais pas. Vas-y, après je prendrai... Sur cet aspect-là, et après on reviendra sur la feuille d'euros très rapidement. Il l'a fait, et c'est très bien, Masservie, c'est une innovation. Mais il aurait pu encore mieux faire. Parce qu'il l'a fait, il l'a réalisé, mais il aurait pu encore le mieux faire. Les agences n'ont pas accès à Internet. Et donc, la digitalisation ne peut pas être complète. Le concept, il est là. Pour vous rejoindre juste sur la question de la feuille d'euros, parce que je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important. L'Algérie et les pouvoirs publics ont eu la vision correcte à un moment. Il y a eu une déclaration politique sectorielle qui a été sortie en juillet 1999 qui a permis la création de tout ce secteur. Qu'est-ce qu'elle a fait cette déclaration ? Elle a fixé le cap. Et elle a doté les pouvoirs publics, l'État et le gouvernement de moyens d'outils régulatoires pour réguler ce qui appartenait du domaine de l'État, matériel ou immatériel. D'accord ? Et elle a libéré les énergies. Vous savez, l'innovation et le développement, on ne peut pas le prévoir sinon on bloque les choses. Pensez-vous, réfléchissons ensemble, qu'on pouvait prévoir la création d'un Uber par un texte ? Absolument pas. On a juste permis qu'un Uber existe. Qui utilisait une autre manière. Ça a généré de l'économie, de l'emploi, d'accord ? Et donc une économie et donc une transformation digitale. Pensez-vous qu'on aurait pu prévoir un Amazon et son succès ? Amazon vend partout. Pensez que tous les pays régulent Amazon ? Non, c'est une erreur de penser qu'il faut une feuille de route. Il faut fixer le cap. Si l'objectif numérique est un objectif, la transformation digitale, il faut créer les outils régulatoires et c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, les outils régulatoires existent ? Pas tous. Et ce n'est pas compris de la bonne manière. Parce que les outils régulatoires existent sur les réseaux, existent sur une partie des services, mais on essaye encore de planifier des services. Ce n'est pas ça. On protège les biens matériels et immatériels de l'État. Et quand on dit biens immatériels, c'est aussi le savoir. D'accord ? On protège les données parce que les données sont un gisement également d'économie. La partie réglementaire, ce sera une dernière question justement puisqu'on parle de projet de loi, celui qui régit, la loi qui régit les commerces est celle qui doit être peut-être prochainement promulguée. Faites-le-duquer rapidement sur la question de la feuille de route. Je voulais simplement dire la feuille de route aujourd'hui, pour moi sincèrement, comme vous avez dit, libérer les énergies, c'est très bien, les Algériens se libèrent. Vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On peut parler des exemples type Wettkis, etc. La géolocalisation par exemple, ils n'ont pas attendu parce que ce qui est très important, c'est que dès qu'on touche le consommateur, il faut qu'il y ait les règles. L'État a son rôle en tant que régulateur. Moi aujourd'hui, ce qui n'a jamais marché en Algérie, et ça se prouve d'année en année, c'est qu'aujourd'hui on a un seul ministère. C'est le ministère des technologies d'information et du numérique qui lui essaie de faire un travail. Il est indéniable, il essaie de faire des choses. Il y a des lois, vous avez vu la loi sur les e-commerce, la loi sur les télécommunications, en fait sur la poste et les télécom qui est mise en œuvre, difficilement, parce que c'est des lois qui, bon, pour la loi télécom, ça fait six ans qu'elle devait être représentée. On perd beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça continue. Elle a été retirée, on attend de voir un peu les choses, comment elles se produisent. Ce qui est très important, c'est pour vous dire cette panne que nous avons d'avoir monté un ministère unique tout en sachant que les autres ministères aussi se sentent demain légitimes. Donc aujourd'hui, moi, la chose qui me paraît la plus importante, c'est comme la transformation digitale, il faut mettre un représentant intersectoriel, interministériel qui puisse demain monter une équipe pour évaluer comment cette transition et cette transformation digitale peut se faire pour pouvoir apporter les arguments à mettre en place une stratégie telle qu'elle a été dite. Donc un monsieur digital dans chaque secteur, dans chaque ministère. Voilà, parce que même pour une entreprise, la transformation digitale, comme je vous l'ai dit, c'est une mise à jour logicielle. si vous la faites mal, ce n'est plus une transformation digitale, c'est une fracture d'entreprise. Vous allez perturber l'entreprise et ça sera un échec. L'idée est claire et justement, la transition est toute faite avec la prochaine question. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a des secteurs qui ont bien évolué en termes de transformation digitale. Je pense au secteur de la justice, je pense également au secteur des finances, mais d'autres secteurs le sont beaucoup moins. Les communes ? Aujourd'hui ? Oui, il y a eu un travail avec les communes. L'État civil, oui, bien sûr. L'État civil, il y a énormément d'évolutions, mais aujourd'hui, le problème, est-ce que c'est un problème de volonté que les autres secteurs ne s'alignent pas ou bien c'est justement ce que disait Farid Lefker, une intersectorialité ou une interconnexion entre les différents secteurs ? On revient encore une fois à l'utilité d'une stratégie et j'insiste, pas forcément la plus sophistiquée des stratégies parce qu'il faudra qu'on commence. Même si on ne connaît pas tout, même si nous avons des incertitudes, l'essentiel, c'est de commencer. Et je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a eu, je n'ose pas les appeler des pilotes, mais des initiatives, mais des initiatives isolées, des initiatives qui ne vont pas de concert. La stratégie, la présence d'une feuille de route globale, sans aller dans le détail, va probablement permettre de fédérer tous ces efforts pour optimiser les coûts et les délais afin d'arriver à bon port. Maintenant, on peut prendre des exemples sur l'administration. Nous avons fait un pas géant à travers la carte biométrique, à travers l'identifiant national unique. La carte Chifa. Allons-y au bout. La carte Chifa. Allons-y au bout et disons que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, nous allons, le gouvernement, va interdire à l'administration de réclamer aux citoyens un document ou une information qu'ils possèdent déjà. Toute administration qui possède une information sur un citoyen, n'aura plus le droit de lui réclamer. C'est pareil pour l'autre service public. C'est pareil pour une banque. C'est pareil pour un opérateur. C'est un exemple. Mais un exemple comme ça, croyez-moi, madame, on peut arriver avec un seul identifiant, c'est-à-dire avec une carte identitaire, avoir toutes les données relativement à l'administration. Le noyau existe. Maintenant, il faudra, encore une fois, à travers cette stratégie, arriver à avoir des objectifs un peu ambitieux comme celui-là, mais qui impliquent une réelle transformation parce que pour arriver à ça, nous interconnecterons les systèmes d'information qui sont aujourd'hui en grappe séparés. Et la valeur de l'économie numérique, elle est dans la donnée, vous l'avez bien précisé. Et plus le gisement de données est important, plus la valeur que nous pouvons en extraire est importante aussi. Aujourd'hui, la maîtrise de la donnée est en pointillé. C'est un peu comme ça qu'on peut la décrire ? Elle est, oui, sur pas mal d'aspects. Elle est isolée. Peut-être que cette stratégie et cette feuille de route existent. Nous n'en avons pas connaissance. Peut-être qu'elle existe. Et c'est pour ça qu'il y a cette... Mais ce qui est sûr, c'est que les lois, le cadre réglementaire n'est pas là, en tout cas, pour optimiser cette... C'est un objectif. Disons qu'il vient petit à petit. C'est une vision. Nous voudrions qu'il s'aille un peu plus vite sans que ce soit dans la précipitation. Et nous voudrions avoir une vue, une approche holistique de telle sorte, encore une fois, que tout le monde y adhère et tout le monde fédère vers cet objectif national. Alors, il y a une question qui est posée également pour ce qui est de cette volonté affichée, on va dire, stratégie politique générale, mais en tout cas, une volonté affichée qui, à un moment donné, peut rencontrer des blocages. Et les blocages, cette fois, ils peuvent être au niveau de l'humain. La débureaucratisation, par exemple, est une perte de contrôle. C'est une perte de pouvoir, en soi. Et les freins, ils sont fatalement existants. quand bien même il y a une stratégie qui est dessinée en amont, au niveau des gens qui vont les utiliser, ils vont dire, moi, je veux garder ce que j'ai, c'est un acquis. Est-ce que c'est un... Comment peut-on trouver une solution à ce problème dans le cadre de cette feuille de route ? Mais c'est ça, en fait, la problématique de la transformation digitale. C'est que tout à l'heure, on en parlait, tout est centré sur l'humain. C'est-à-dire que demain, évidemment, il va falloir s'entretenir avec l'ensemble des composantes d'une administration, d'une entreprise, il faut que les gens puissent dialoguer, il faut faire des brainstormings, il faut rendre l'intelligence collective supérieure par rapport à un bien-être qui est d'ancienne époque. Comme vous dites, la donnée dans le tiroir et dire demain, je suis plus important que le reste, non, c'est fini tout cela. Aujourd'hui... La sensibilité de certaines données aussi. Il y a beaucoup de mystères autour de certaines données qui sont beaucoup trop sensibles pour être digitalisées. On le sait, certaines structures de l'État, mais sensibles, pour ne citer que les impôts, il y a deux ans de cela, en tout cas, qui est communiquée par Télex. C'est quelque chose qui... Simplement parce qu'il y a un manque de confiance. Vous savez, quand il y a un changement, il va y avoir une résistance au changement. C'est un fait indéniable. Donc, il faut y aller... Il y a donc une résistance au changement. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Il y a forcément une résistance au changement, bien évidemment. Par contre, il faut beaucoup communiquer, il faut désensibiliser. Quand on parle, quand on parle, par exemple, d'une perte de pouvoir ou perte de contrôle, au contraire, il y a une traçabilité. Il y a une meilleure traçabilité avec des outils électroniques et des systèmes. Quand on parle de la protection des données, bien au contraire, les données sont protégées. Quand on digitalise, elles sont protégées. Quand on digitalise en masse en utilisant des data centers, du cloud, c'est encore mieux protégé. Pensez-vous que vous saurez mieux protéger votre donnée à votre niveau que quelqu'un qui a des ingénieurs, de la compétence, des systèmes et plusieurs systèmes de protection ? Aujourd'hui, tant qu'on n'est pas acteur, tant qu'on n'a pas nos propres données hébergées chez nous et donc réalisées par des acteurs algériens, nationaux, nos données sont à l'étranger. Nos mails sont à l'étranger. Nos logiciels, on les utilise depuis l'étranger. On intervient sur nos systèmes depuis l'étranger. Donc, si vous voulez, il y a une manière positive de voir les choses. Sur la stratégie, il faut montrer le cap, redonner confiance. Pour rebondir sur l'exemple de Kérim, cette histoire d'identifiant unique, c'est l'étape numéro 1 du i-citoyen. Mais si c'est inscrit en tant que tel dans une stratégie, dire notre stratégie, c'est d'avoir un i-citoyen algérien qui lui permet d'avoir plus de mobilité, une traçabilité, de porter son portable administratif avec lui et que l'étape 1, c'est l'identifiant numérique, l'étape 2, est-elle autre. C'est très bien. Et on est sûr qu'il y a des idées comme ça. Par contre, ce qui est important, c'est que nous sommes plusieurs acteurs, plusieurs savoirs. Il y a une expérience, vous l'avez dit tout à l'heure en citant l'expérience de Kérim, 25 années, 17 ans d'un point de vue administratif, parce que ça fait 17 ans qu'il y a une loi qui nous a créés tous, tous ces acteurs-là, bien plus longtemps pour d'autres, notamment les intégrateurs ou les équipementiers. Et si vous voulez, on doit faire le travail ensemble. Le gouvernement aujourd'hui, l'État de manière générale, sans porter de critique, ce n'est pas une critique, ne peut pas prendre en charge tous les besoins. la vitesse du monde aujourd'hui est trop rapide. Et en parlant de rapidité, Kérim, chère famille, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va passer à la dernière question. Oui, on est limité par le temps. Belle transition. La dernière question concerne justement les pouvoirs publics et leur capacité à être partout. Ils ne peuvent pas être partout, vous le disiez effectivement, mais en tout cas, pour l'instant, ils ont du mal à faire aboutir à un projet de loi qui donc, lui, a été sur le point de passer au vote à l'Assemblée et contre toute attente, ce projet de loi sur les télécoms a été retiré, retiré par le gouvernement. En tout cas, c'est ainsi que les informations officielles ont été présentées. Pour avoir une idée rapide, ce projet de loi, est-ce qu'il est très attendu, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il est, pour la transformation digitale déjà, le situé ? Falled Lefkir. Aujourd'hui, bon, moi, je suis tout à fait, sur la première version qui datait quand même de 2011-2012, donc on a encore toujours, vous voyez un peu, ces lenteurs, c'est qu'il y avait des choses très pertinentes qui permettaient d'ouvrir un peu plus, permettre à certains, bon, c'est vrai qu'il y avait peut-être, bon, Karim le dira, il y avait peut-être des petits problématiques sur lesquelles, bien sûr, les choses ont été posées, questionnées. Il y a eu un retrait, pareil, à la même époque, en 2012, fin 2012, par rapport, bien sûr, à certaines données qui posaient problème par rapport à les autorités de régulation. Maintenant, aujourd'hui, une nouvelle loi est mise en application, aujourd'hui, moi, je suis partisan à ce qu'à un moment donné, on cesse ces reports, que ce soit pour la loi sur les télécoms, que ce soit sur le e-commerce, sur la loi protégeant les données, sur tout ce qui peut demain être un début, un commencement, parce qu'à force de fignoler, on ne fera rien, parce que, qu'est-ce qu'on bloque ? On bloque les initiatives, parce que vous parlez d'initiatives, mais on les bloque. Donc, c'est vrai que moi, ça m'ennuie un peu que ces retraits se fassent régulièrement, surtout que chaque étude, après, même quand on nous dit demain, non, c'est rien, c'est juste une petite modification à apporter, mais qui dure 5 à 6 ans, ce n'est pas tolérable, surtout par rapport au développement, demain, de l'innovation et des technologies. Très bien. Une dernière question, et je n'ai pas de transition pour cette fois. Désolé, chère Fahoui. On en a rien, j'espère. On parle du monopole, du monopole d'Algérie Télécom, qui, lui, impacte, en cascade, l'ensemble de l'écosystème. Ce monopole a été levé, et les textes le disent. Il aurait dû être, en fait, levé en 2003, jusque maintenant, il n'a pas encore été fait. Est-ce qu'il y a une attente par rapport à ce projet de loi ? Est-ce que l'on attend cela ? Ou bien, est-ce qu'on n'attend plus ? Voilà. Concernant la loi sur les communications électroniques, qui concerne mon métier en premier lieu, je suis désolé de vous contredire encore une fois, sur le monopole, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas un retour sur le monopole. Au contraire, quelques articles consacrent un retour au monopole sous couvert de souveraineté. Et si vous voulez, il y a un biais qui est très important. Notre loi initiale, la loi 2003, elle a été créée en 2000, et elle a permis la création de tous ces secteurs-là, et de tous ces acteurs. Preuve en est, les services mobiles se sont développés. 42 millions d'abonnés aujourd'hui. On a plus d'abonnés que de populations. Il y a de la concurrence, il y a de la 3G, il y a de la KG, il y a des services qui sont travaillés. C'est devenu même un service qui substitue ce qu'on pourrait être l'Internet utile, le réseau. Les réseaux bancaires fonctionnent sur du mobile, les hôpitaux fonctionnent sur du mobile. Donc, au contraire, c'est une loi qui a permis une certaine création, parce qu'il y a un secteur qui a été bien régulé. Sur les autres, ils ont été en retard à cause justement d'un retour au monopole qui est consacré par ce nouveau projet de loi. Donc, effectivement, il y a des points, il y a eu quelques ouvertures qui ont été faites, qui étaient permises dans l'ancienne. D'accord ? Mais il y a eu, sur part d'autres aspects, un retour au monopole qui vise, qui bloquera l'émergence de nouveaux acteurs. Et quand on parle d'économie numérique, quand on parle de communication électronique, l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus de nouveaux acteurs. On ne peut pas contenir l'innovation. On doit être plusieurs. Et une innovation, on ne s'y attend pas. Il va y avoir une innovation qui va durer un an, deux ans, ça va se consolider. Une entreprise va racheter telle autre entreprise. Et c'est comme ça qu'on va créer de la richesse. Et on est dans une situation de paradoxe, étant donné que ce qu'on disait au tout début de ce débat, on est en situation de crise et de tension financière. L'État gagnerait plus à peut-être partager les responsabilités et les coûts. Effectivement. Mais juste pour terminer, sans trop monopoliser la parole, il faut rafraîchir cette loi-là. Mais il ne faut pas la remettre en cause fondamentalement. Il y a des acteurs qui ont été créés. Vous savez, en 17 ans, il y a eu des champions, des spécialistes de la voix, des spécialistes de l'intégration, des sociétés qui emploient des centaines d'employés. Quand on fait une refonte, il y a toujours le risque de perturber l'économie de ces entreprises-là. Et ça, c'est au détriment de l'intérêt public, au détriment de l'intérêt national. Donc il y a une manière de le faire peut-être différemment. Et c'est tout ce que je voulais dire. Et le dernier mot est pour vous. – Merci de me faire ce privilège. Encore une fois, j'ai mentionné l'attente d'une stratégie. Ce n'est pas vraiment une attente. J'espère que je me suis bien expliqué sur l'utilité d'avoir cette feuille de route sans qu'elle soit trop sophistiquée. C'est surtout pour fédérer, au risque de me répéter. Mon dernier mot est un appel, j'allais dire, aux entreprises, justement. si vous êtes patron d'une grande entreprise, d'une banque par exemple, je pense que comme tout patron d'une grande entreprise, on est fier de notre réseau de distribution, de notre réseau d'agence pour une banque, de notre capital social, de notre portefeuille client, de notre savoir-faire. Mais vous devez probablement être conscient qu'avec cette transformation digitale, vous risquez d'être perturbé sur votre modèle économique traditionnel. Et donc, ayant conscience de cela, vous voulez avancer, vous voulez bouger. C'est vrai que les établissements sont à des niveaux différents. Certains commencent à peine à digitaliser leur process, à numériser leur process. D'autres veulent directement aller vers l'innovation et la créativité dans le modèle d'affaires. Il faut peut-être en parler avec le staff, en parler avec le conseil d'administration. Pourquoi pas ? Ce n'est pas une recette que je donne, mais c'est juste des pistes encore une fois sur lesquelles l'écosystème économique peut bouger tout de suite. Créer une petite sœur, une filiale que vous allez appeler Banque Digitale et n'oubliez surtout pas d'y associer quelques start-up, pas tant pour le savoir-faire ou la technicité qu'ils ont, mais surtout pour ce changement de culture, parce que ces start-up vont vous contaminer. Merci infiniment. Karine Dibitriki, je rappelle que vous êtes le directeur de Intel Corporation en Algérie et que vous interveniez ici ce soir avec nous en tant qu'experts d'une longue expérience dans le domaine des TIC. Merci à vous, Farid Levkir, qui je rappelle est directeur de M2I, un intégrateur de solutions IT. Et merci à vous, Karine Sherfawi, directeur général de Divona. Merci à vous, de nous avoir suivis jusqu'au bout. On s'excuse d'avoir été aussi long puisque l'émission aujourd'hui et exceptionnellement est intervenue plus tard. Vous pouvez revoir la rediffusion samedi de 11h à midi, mais également le lien sur notre page Facebook. Merci d'interagir avec nous sur Facebook et sur LinkedIn. Très bonne soirée à tous. On se retrouve jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501